Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et on continue de tester mes vieilles consoles portables et aujourd'hui on va tester la Rolls Rolls des consoles portables on va tester la Pichy Engine GT donc c'était vraiment la référence des années 90, c'était vraiment le monstre la Rolls Rolls des consoles portables peu de gens l'ont connue à l'époque mais ceux qui l'ont connue étaient vraiment des stars et on va le tester avec Gunhead pour ceux qui ne connaîtraient pas la Pichy Engine, c'est une console japonaise de salon mais aussi portable qui lisait des jeux au format U-Card on va vous montrer le bébé donc voici le gros bébé donc avec un écran sur la face avant qui était un peu petit mais pour l'époque c'était assez fou surtout la qualité d'image que vous verrez un D-pad, un bouton 1 et 2 les turbos start, enfin run et select une prise com sur le côté gauche on avait le volume et la luminosité la prise secteur il fallait mieux, vous allez voir, vu ce que ça consommait de l'autre côté on pouvait brancher le tuner TV donc c'est à dire que dans les années 90 au Japon on pouvait se trimballer avec sa GT et on pouvait regarder la télé un truc assez fou donc les jeux vidéo étaient au format U-Card donc les mêmes U-Card que vous mettiez à l'époque sur la console de salon et par contre c'était comme la Game Gear ou la Game Gear une bouffeuse de piles donc heureusement qu'on avait à l'époque le chargeur secteur et on va tester pour voir si elle marche, si elle s'allume bien excusez-moi pour les reflets alors on va essayer de se mettre en face pour pouvoir jouer c'est sûr qu'on ne voit pas la chose désolé, vous me verrez ma tête je suis désolé de la qualité d'image c'est vrai qu'au caméscope c'est pas facile et pour l'époque c'était vraiment une capacité assez hallucinante au niveau des graphismes on rade un petit peu une console portable à l'époque où les gens jouaient encore à la Game Boy et à la Game Gear à l'époque où les gens jouent encore à la Game Gear de pouvoir jouer à tous ces shoots mythiques de la PC Engine hop on va s'arrêter là mais voilà ça marche impeccable c'était vraiment une super console portable de son époque qui est culte aujourd'hui donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne